Coucou mes amours, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui je vous filme cette vidéo pour pouvoir, comme à mon habitude, vous dire où vous en êtes avec cette personne à laquelle vous pensez en ce moment, cette personne avec qui vous avez ce lien très particulier, cette personne que vous aimez tout simplement aller sans problème. Voilà, on va commencer cette guidance et ce tirage par les énergies de votre personne, par les énergies de votre autre, pour que vous puissiez savoir où il en est. Mais avant de pouvoir se connecter à lui, j'ai envie de me connecter plutôt à vous pour pouvoir savoir si vous êtes concerné par cette vidéo ou pas, si ce tirage est destiné pour vous. Donc voilà, vous écoutez les canalisations et si ça vous parle, c'est que ce tirage est destiné à vous et que vous n'y êtes pas tombé par le pur hasard. Donc en ce moment je vous sens intérieurement en train de vous poser beaucoup de questions, en train de remettre beaucoup de choses en place dans votre vie, en train d'entreprendre certains changements, que ce soit dans votre perception des choses ou que ce soit dans votre vie de la matière, c'est-à-dire dans votre vie du quotidien. Vous êtes en train de changer certaines mauvaises habitudes. En tout cas, vous êtes en train d'essayer de changer certaines mauvaises habitudes. Vous êtes en train d'entreprendre un changement qui, voilà, qui s'est enclenché déjà à l'intérieur de votre cœur depuis un moment. Donc ce n'est pas que vous avez acté là tout de suite sur ce que vous avez envie de changer dans votre vie de façon directe, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a commencé en vous depuis plusieurs mois, vous y pensez et là vous avez pris la décision de mettre ça en place et d'entreprendre des actions par rapport à ce que vous avez envie de projeter, par rapport à votre avenir, par rapport à votre avenir sentimental, professionnel et sur tous les plans de votre vie. Donc voilà, vous êtes en train de vous poser des questions. Est-ce que je suis sur la bonne voie ? Est-ce que je suis en train de me diriger vers quelque chose de positif ? Est-ce que ces changements que je m'apprête à entreprendre dans ma vie vont m'aider à aller de l'avant ? Donc tout ça, pour certains d'entre vous, c'est possible que vous commencez un nouveau projet, quelque chose de nouveau, vous changez de travail. Donc il y a des changements qui commencent et qui se manifestent de façon plus ou moins matière, plus ou moins karmique. C'est-à-dire, c'est dans votre vie de la matière, des choses qui sont en train de bouger, des changements qui sont en train de s'effectuer dans votre vie. Je vous sens aussi un peu agité, il y a une forme de peur, c'est ce que j'étais en train de vous dire sur la canalisation. C'est que vous êtes un peu tiraillé, vous êtes un peu mitigé, vous êtes un peu perturbé, angoissé par ce changement qui se présente à vous. Vous n'êtes pas à 100% certain ou certaine de la tournure des événements, mais par contre, vous avancez avec confiance. Vous avez envie de commencer un nouveau chapitre de votre vie, quelque chose qui vous sera utile et productive. Donc ici, on parle d'une femme, une femme qui a pris le temps de se remettre en question par rapport à certains aspects de sa féminité, par rapport à certaines choses. Peut-être que vous vous êtes négligé finalement, peut-être que vous n'avez pas pris le temps depuis déjà longtemps de prendre soin de vous ou que vous vous êtes un peu délaissé ou laissé aller. C'est-à-dire que, voilà, vous avez envie d'émettre un changement, d'émettre un changement sur ce plan-là. Vous avez envie de plus prendre soin de vous, de plus vous bichonner, de plus être vous-même, de plus chercher à être la personne que vous avez envie et qui vous inspire d'être. Et c'est important parce que c'est une bonne résolution. C'est une femme aussi qui est plus en rapport avec sa polarité féminine, qui est de plus en plus connectée à son âme intérieure, qui écoute ses intuitions, qui écoute son âme, qui arrive à équilibrer ses émotions, qui arrive à prendre le chemin vers son bien-être personnel et qui est en train de, voilà, d'accorder les choses, les événements, les personnes qu'elle croise dans sa vie en fonction de sa profondeur et en fonction de sa volonté intérieure et en fonction de ce qu'elle a envie d'être et ce qu'elle projette pour sa vie. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous n'avez plus envie de faire de concession, peut-être, oui, à votre mesure, mais en tout cas, vous êtes consciente que la faiblesse que vous avez eue auparavant, la faiblesse que vous avez expérimentée durant plusieurs cycles et plusieurs années, et aujourd'hui, vous n'avez plus envie de la vivre, vous avez envie que tout soit en accord et en osmose avec la vie que vous rêvez d'avoir et en osmose et en fusion avec votre polarité spirituelle intérieure. Vous êtes en train de vous éveiller, d'être dans la gratitude, de comprendre que vous méritez l'amour, que vous méritez l'abondance, que vous méritez la stabilité, que vous méritez les belles choses que cette vie a à offrir. Peut-être qu'encore aujourd'hui, pour beaucoup d'entre vous, c'est encore en cours, mais en tout cas, vous êtes en train d'allumer la bougie pour quelque chose d'intense et d'une sérénité, une forme de sérénité dans votre vie actuelle. Aujourd'hui, vous êtes de plus en plus connecté à vos envies intérieures, à ce que vous avez envie d'avoir et ce que vous avez envie de faire et vous êtes en train d'aligner tout cela à vous. Vous êtes en train d'aligner toute chose, tout élément, toute circonstance, toute personne, tout le monde autour de vous est en train de changer en fonction de ce que vous avez envie de projeter intérieurement. C'est-à-dire, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte de façon directe, mais on vous dit ici que ce que vous pensez, vous êtes en train d'attirer l'abondance vers vous à travers votre pensée. C'est-à-dire que tout ce que vous changez actuellement sera le chemin vers une force intérieure, vers une forme de complétude sans semblable et vers un alignement et une coopération de tous vos chakras. Donc, c'est parfait. On vous dit que ce changement vous apporte quelque chose de très positif et que vous pouvez avoir confiance en vos émotions et vos sentiments et en vos choix. Par rapport à cette personne, vous êtes hésitante. Ou hésitante. En tout cas, vous êtes en train de vous poser des questions. Est-ce que cette personne est véritablement la personne qu'il me faut dans ma vie ? Est-ce que je suis sur le bon chemin ? Est-ce que cette personne n'a pas été un moteur à mon égo ? Est-ce que cette relation que j'ai vécue avec cette personne est-elle réelle ? Dans un sens parce que je pense que cette hésitation vient, sa source en tout cas, elle vient d'un désaccord, d'un manque de communication, en tout cas d'un silence parce que vous n'avez pas les éléments nécessaires, vous n'avez pas les réponses sur lesquelles vous pouvez vous fonder et sur lesquelles vous pouvez fonder votre décision. Donc, vous restez dans une forme de brouillard. Vous êtes dans le flou. Vous ne savez pas sur quoi vous pouvez vous référer pour pouvoir prendre cette décision. Est-ce que vous devez partir de cette relation ? Est-ce que vous devez aller perdre espoir et clôturer cette page et commencer quelque chose de nouveau ? Ou est-ce que vous devez encore donner un peu plus de temps à cette relation et à cette personne ? Vous êtes en ce moment très mitigé, vous êtes instable, vous vous posez en tout cas énormément de questions. Lui, cette personne du cœur, il vous aime. Donc ici, j'ai la carte de l'amour. En tout cas, cette personne vous aime d'amour. C'est quelqu'un qui a des sentiments romantiques pour vous. C'est quelqu'un qui vous aime et c'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous en couple parce que c'est quelqu'un qui apprécie la relation, qui apprécie l'énergie qu'il y a entre vous deux. C'est quelqu'un qui projette du positif pour votre lien, pour votre relation. Et c'est quelqu'un qui vous porte plus que tout ça des sentiments d'affection, de désir, de sensualité et tout ça. C'est quelqu'un qui vous aime, qui vous aime d'amour. C'est un amour amoureux, c'est un amour spirituel amoureux. Donc c'est quelqu'un qui a des intentions sincères à votre égard. C'est quelqu'un qui a envie de se rapprocher de vous et qui a envie d'avoir quelque chose avec vous et qui a envie de créer quelque chose avec vous. Maintenant, qu'est-ce qui empêche cette personne, peut-être à l'heure actuelle, de venir vous faire part de ses sentiments en tout cas ? C'est le futur. Alors, oui, c'est une carte qui me parle beaucoup dans le sens où cette personne est toujours incertain par rapport à votre réaction et par rapport à l'avenir de cette relation. Il ne sait pas ce qui pourra se passer plus tard. Ce n'est pas le pas en lui-même, ce n'est pas l'action en elle-même qui empêche cette personne de venir vers vous. C'est justement ce qui pourrait se passer plus tard. Allez, je vais vous donner un cas de figure. Cette personne se dit, écoute, je vais partir, je vais envoyer un message à cette personne, je vais lui faire part de mes sentiments et je vais lui dire ce que je ressens pour elle, etc., etc. Et ça sera sincère, ça sera authentique, ça sera dans la pure vérité. Mais que va-t-il se passer avec ma féminine plus tard ? Quel sera l'avenir de cette relation ? Est-ce que nous avons les bonnes fondations ? Est-ce que moi, je me trouve et je me sens stable pour cette relation future ? En tout cas, la carte, elle envoie une forme d'angoisse, elle envoie une forme d'incertitude, une forme d'inquiétude, peut-être aussi par rapport à l'avenir de cette relation. Et ce n'est pas quelque chose qui est par rapport à vous, c'est quelque chose qui appartient à cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas encore certain, peut-être d'une situation, d'un événement, d'un changement qui doit avoir lieu dans sa vie lui pour pouvoir accueillir cette relation. Il n'est pas encore à ce stade-là, c'est quelqu'un qui a des peurs, voilà. Tout simplement, c'est quelqu'un qui a très peur de l'avenir de cette relation et qui se pose beaucoup, beaucoup de questions et qui se demande que va être le futur de cette union si jamais il vient vers vous et si jamais il vous fait part de ses sentiments. Mais en tout cas, ce qui est très clair devant moi énergétiquement, c'est que cette personne vous trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup à son goût. C'est quelqu'un qui est très attiré par vous. Il y a une grande alchimie, il y a une grande attirance. Il y a quelqu'un ici qui pense à vous de façon très coquette et de façon très coquine et qui a des pensées, on pourrait dire, chaleureuses pour vous et à votre égard. C'est quelqu'un qui vous trouve belle, qui vous trouve raffinée. Il aime votre façon de prendre soin de vous. Il aime votre façon de vous tenir. Il aime votre façon de vous exprimer, et en tout cas, votre grâce. Il vous trouve très féminine si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme, cette femme vous trouve, vous ressortez sa féminité. C'est-à-dire que vous êtes un homme viril, masculin. Mais en tout cas, moi je parle en tant que femme, donc je vais continuer à vous dire comme si... Bon, prenez selon vous. On a l'habitude maintenant. Voilà. C'est ce que je vous disais. C'est que cette personne a de l'attirance très, 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 très puissante pour vous. Je pense que sur le plan du chakra du cœur, cette personne a une addiction. Il est dans une forme de dépendance affective. Il est dans une forme d'addiction. Et c'est peut-être aussi quelque chose qui pourrait être un blocage dans un sens parce que, en fait, le plus il cogite par rapport à tout ça, le plus il y pense, le plus il a l'impression que c'est quelque chose qui est au-dessus de ses forces et ingérable énergétiquement. Donc c'est quelqu'un qui pourrait limite avoir peur de ses sentiments pour vous parce que c'est tellement grand, c'est tellement fort, c'est tellement puissant que cette personne a l'impression que ça grandit de jour en jour, que ce n'est pas dans son habitude de vivre des choses comme ça. Et voilà, il aura besoin de plus peut-être de temps pour pouvoir ramener tout ça à une énergie beaucoup plus sereine, beaucoup plus équilibrée. Parce que là, l'énergie que les cartes m'envoient, c'est que c'est une personne qui pourrait très rapidement être impressionnée par l'énergie du lien, impressionnée par ses sentiments pour vous, impressionnée par toutes les vibrations qui se passent à l'intérieur de son corps à l'égard de votre relation spirituelle. En tout cas, c'est quelqu'un, il me sort encore une fois la carte de l'attirance. Alors qu'est-ce que vous lui avez fait, mesdames ? C'est un homme qui est très marrant. Voilà, excusez-moi, j'en fais tomber carrément des choses. Mais écoutez, c'est quelqu'un, il cherche un moyen adéquat pour pouvoir vous contacter, pour pouvoir venir dans votre vie. Parce que l'attirance de cette personne, elle est aussi un coup de pouce de lumière. C'est-à-dire qu'on lui envoie les bouchées doubles, les boum, 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 des poudres karmiques sur le plan du chakra sacré. C'est très, très fort. Monsieur devient codépendant à cette énergie. Il devient, voilà, c'est très, très, très fort comme énergie. Et c'est quelqu'un, on lui envoie tout ça justement pour l'aider. C'est comme un coup de pouce de lumière pour... Ça envoie des énergies comme ça pour pouvoir le booster, l'envoyer vers la communication et l'expression de ce qu'il ressent pour sa féminine. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire ? Il vous dit que c'est un homme masculin, c'est un homme de caractère, c'est un homme qui a de l'ego aussi. C'est quelqu'un qui a de l'ego, c'est quelqu'un qui a beaucoup de fierté, c'est quelqu'un qui aime se faire désirer, c'est quelqu'un qui aime que ça accompagne le regard avec des gros yeux d'amour parce que, voilà, avec cette carte du Capricorne, ce signe de terre très révolutionnaire, très, voilà, très indépendant et très mystérieux, c'est un homme qui aime être désiré et c'est un homme qui aime voir l'amour dans le regard de sa compagne, donc c'est quelqu'un qui peut-être aussi aurait un petit peu de mal à venir vous parler dans le sens où il a l'impression qu'il va perdre de sa dignité et de sa fierté et de son charisme parce que c'est quelqu'un, voilà, c'est ce qu'on lui a fait comprendre, on lui a fait comprendre que, voilà, c'est compliqué de partir, voilà, parler à une personne qu'on aime, voilà, je ne sais pas comment il le vit mais je pense que vous m'avez compris, vous avez compris l'énergie mais en tout cas, c'est quelqu'un qui cherche encore des excuses pour ne pas venir vers vous mais c'est chiant ça, pourquoi ? Il cherche des excuses, pourquoi ? Et quelles sont les excuses que cette personne trouve pour pouvoir, voilà, s'empêcher encore un peu de venir parler de ses émotions ? Ben, déjà, cette carte, oh là là, il me fait, il me fait vraiment, vraiment, il me perturbe votre personne du cœur parce que c'est quelqu'un qui se dit, tant pis, c'est mon âme sœur, je sais qu'on finira par se retrouver, donc je prends tout mon temps, je fais comme je peux. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui, qui, qui prend son temps dans le sens où il pense que cette relation lui est destinée et que, voilà, personne ne pourrait l'en empêcher. Il n'a pas forcément tort, mais il faut savoir aussi que dans ce style de relation, il peut y avoir beaucoup, beaucoup d'imprévus et d'éléments de tentation. Donc, il faut qu'il se rende compte qu'à ce moment, à un moment donné, il va falloir prendre les initiatives et pouvoir s'exprimer par rapport à ce qu'il ressent. Mais en tout cas, ça, ça pourrait être un blocage parce que cette sensation d'être complètement en confort et réconfortée et apaisée à l'idée que vous lui êtes destinée, c'est peut-être aussi quelque chose qui pourrait le bloquer. Ouais, bah comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui pourrait jouer en la défaveur de la relation à ce stade-là parce que cette personne, c'est quelqu'un qui a un tout petit peu pris confiance, beaucoup trop de confiance par rapport à des canalisations et des énergies que lui reçoit par rapport à cette relation. C'est-à-dire, pour vous la faire courte, je pense que cette personne est quelqu'un de connecté. C'est quelqu'un qui a une forte, forte, forte intuition. C'est quelqu'un qui ressent les choses. C'est quelqu'un qui a une connexion avec vous sur le plan subtil et sur le plan de l'âme. Donc, c'est quelqu'un, il reçoit certaines fréquences, il reçoit certaines consciences, il reçoit des messages et il sait très, très bien que vous êtes connectés tous les deux. Et voilà, c'est quelqu'un qui pense à l'instant présent, d'accord ? Aujourd'hui, il pense à l'instant présent. Il se dit, voilà, je dois faire des initiatives, certes, par rapport à ma jumelle, je dois prendre des décisions par rapport à cette relation-là. Il y pense à l'instant, d'accord ? Il est très motivé, je peux vous dire qu'en ce moment, il y a une forte, forte, forte pulsion. donc beaucoup, beaucoup de masculins vont réagir à cette pulsion, beaucoup vont prendre la décision de contacter leur féminine. C'est le sentiment que j'ai. Mais en tout cas, c'est un homme, à l'instant présent, il se dit, je vais tout tenter. Il pense à l'instant présent dans le sens où, parce que c'est un peu contradictoire avec la carte du futur qui est sortie tout à l'heure, mais je vais vous expliquer la symbolique que l'on voit. C'est quelqu'un, il est paniqué par la succession des choses, par l'avenir de cette relation, mais en même temps, en tout cas à l'instant, actuellement, c'est quelqu'un qui a envie quand même de prendre le risque avec la carte du bélier. Le bélier, c'est un signe, c'est une polarité, voilà, impulsive. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de prendre ce pas, qui a envie de faire ce pas, qui a envie de vous contacter, qui a envie de revenir à la conversation et de tenter un rapprochement avec sa féminine. Voilà, c'est très clair. C'est quelqu'un, il se pose la question de est-ce que vous serez accueillante pour une probable situation complexe et difficile qui se trame depuis bientôt énormément de temps, des années pour certains. Est-ce que vous seriez réceptive à un probable rapprochement ? Donc, c'est quelqu'un dans son cœur, c'est ce qu'il a envie, en tout cas, parce que c'est quelqu'un qui ressent une très 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 forte énergie, l'univers lui envoie énormément de foudre d'amour, le cupidant est de son côté en ce moment et c'est quelqu'un qui a envie que vous disiez oui à cette relation, il a envie que cette relation vienne dans la matière, il a envie de tenter quelque chose. Voilà, mais c'est aussi une forme de peur chez cette personne, une peur qui n'était pas qui n'était pas présente il y a un moment parce que comme je vous l'ai dit, c'est une personne qui a pris la confiance par rapport à ses sentiments qui ressent à votre égard et par rapport à tout ce que ce lien lui apporte en termes de canalisation, vous savez très très bien ce que c'est qu'une relation sacrée, une relation spirituelle, c'est quelqu'un qui a peut-être eu certains éléments qui lui ont confirmé en tout cas sur le plan énergétique que vous êtes une personne qui est là pour la durée, sur le long terme. Mais le problème et le souci ici et ce qui se passe actuellement dans l'énergie de votre autre, c'est qu'il y a une forme de peur qui s'installe, d'incertitude, d'inquiétude. Cette personne commence à se poser la question mais pourquoi j'ai autant confiance en fait ? Comment je peux être sûre que voilà, ma féminine ne va pas me quitter pour une autre personne quoi ? Et c'est quelqu'un qui a très 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 peur de vous perdre, je peux vous le dire. C'est quelqu'un qui se pose énormément de questions et qui a très 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 peur de vous perdre. Ben regardez, j'en fais tomber mon petit ange. Voilà, voilà, je pense que c'est quelqu'un en ce moment qui a envie de vous dire des choses, qui se pose des questions et qui a envie surtout surtout de réagir et de tenter quelque chose pour pouvoir corriger quelque chose, pour pouvoir arranger une situation conflictuelle, pour pouvoir apaiser les tensions avec vous par rapport à quelque chose qui a eu lieu dans le passé. Donc je pense que cette personne vous a causé une forme de tristesse, d'accord ? Et c'est quelqu'un qui est triste aujourd'hui de vous avoir rendu triste. C'est comme s'il a eu le retour du bâton quelque part. C'est comme ça que je reçois cette carte. C'est quelqu'un qui a l'impression aujourd'hui de vivre ce qui vous a fait vivre auparavant. Donc c'est quelqu'un il a eu le retour de son karma très clairement. Il y a ici devant moi sur cette carte un homme qui se sent terriblement seul. Si ce n'est pas physiquement, c'est sur le plan spirituel. Il a l'impression qu'une partie de son âme est manquante depuis que sa féminine est partie. Il a l'impression qu'il se noie dans sa propre tristesse qu'il n'arrive pas à trouver une solution et qu'il n'arrive pas à vous convaincre énergétiquement de revenir dans le lien et de revenir dans l'énergie communiquante de cette relation spirituelle. Parce que cette carte m'envoie aussi l'énergie comme quoi cette personne ne vous ressent plus spirituellement. Vous n'êtes plus connecté à lui. Je ne sais pas si vous esquivez en tout cas les énergies mais je ne sais pas en tout cas cette personne ne vous ressent plus spirituellement. Il ne ressent plus la connexion avec vous d'où cette inquiétude d'où cette incertitude et d'où cette angoisse qui s'installe chez cette personne. Ce que je ressens aussi dans cette carte c'est que vous en voulez quand même un minimum à cette personne. Vous avez un petit chagrin un petit bobo sur le coeur même si vous avez longtemps travaillé sur votre équilibre personnel sur le pardon sur l'acceptation tout ce que vous voulez mais il y a quand même une partie de vous qui n'arrive pas à comprendre les choix et les décisions de cette personne parce que vous avez l'impression d'avoir vécu une injustice et que cette personne a privilégié autre chose par rapport à votre amour tous les deux et que c'est une personne qui a été égoïste dans sa prise de décision et qu'il a préféré vous abandonner que de vous donner des réponses à vos questions. Donc ici ce que cette personne a envie de vous dire c'est qu'il voyait très très bien depuis le début que vous êtes une femme avec une énorme énergie cosmique que vous êtes quelqu'un qui a un potentiel spirituel élevé il l'a senti dès le départ il a très bien senti que ce n'était pas une relation ordinaire et que ce n'était pas une relation comme on pourrait vivre habituellement en tout cas il a senti la fréquence de cette relation naissante depuis le début de votre rencontre et il a très très bien compris que vous êtes une femme qui va l'envoyer vers une curiosité intérieure c'est à dire la curiosité est une carte qui parle du fait que cette personne a tout de suite compris que lorsque vous allez creuser davantage et que vous allez chercher à le comprendre à le connaître à vous connecter à lui il a eu très peur que vous découvriez quelqu'un qui n'est pas ou que vous découvriez pardon une personne autre que celle à laquelle vous vous attendez c'est quelqu'un qui n'a pas eu confiance en son potentiel intérieur et il a eu peur que vous découvriez ça au départ c'est à dire cette personne a dû faire un long chemin d'acceptation d'amour propre d'évolution et d'acceptation intérieure pour pouvoir se dire écoute maintenant je tente le tout pour le tout je ne peux pas continuer à me lamenter comme ça sur mon sort parce que j'ai envie d'être avec cette personne en tout cas l'amour de cette personne pour vous son amour intense pour vous est en train de le pousser à prendre des décisions à faire un pas malgré l'incertitude et malgré le doute et malgré l'angoisse il va se diriger vers la communication très prochainement c'est en tout cas l'énergie que je ressens parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas faire autrement il a longtemps cherché des excuses il a longtemps eu très peur de l'évolution de cette relation mais maintenant il ne peut plus c'est quelqu'un qui ne peut plus faire semblant il ne peut plus donc je pense que ce sont des blessures paternelles je ne sais pas mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a eu une enfance compliquée avec une polarité masculine ou avec un père ou un emblème masculin qui a été agressif compliqué difficile etc parce que en globalité c'est quelqu'un qui a ce traumatisme là qui a cette peur d'être agressif d'être négatif d'être non voulu non aimé non désiré et surtout exclu il n'a pas envie que vous voyez en lui quelqu'un de dur et quelqu'un de compliqué complexe et de violent c'est quelqu'un qui n'a pas envie que vous voyez en lui ça puisque lui il a vécu et ce n'est que maintenant qu'il en prend compte et qu'il le réalise en fait intérieurement c'est que là où il est en train de se dire mais en fait je suis en train de devenir la personne que j'ai tout le temps voulu fuir parce que je n'ai pas voulu être comme un tel ou un tel cette personne qui a été la figure masculine complexe de ma vie qui m'a causé beaucoup de tristesse mais finalement je suis en train de devenir exactement la même personne en reniant ma qualité du coeur et en choisissant d'être dans l'ego et dans le caprice et dans la frustration et la fuite émotionnelle avec ma féminine donc là c'est vraiment des traumas qui sont très profonds qui remontent à la surface chez cette personne et il en prend compte et il réalise qu'il a été dans l'illusion et qu'il a fait les mauvais choix et qu'il s'est référé à des choses qui étaient plutôt de l'ordre ordinaire c'est à dire des fausses croyances des croyances limitantes des croyances superficielles et sociales peut-être qu'il a voulu impressionner un collectif un groupe de potes d'amis je ne sais pas mais en tout cas cette personne ne réagissait pas dans sa vérité il était régi par une forme de peur et une forme de faux ok c'est quelqu'un qui était dans le faux c'est quelqu'un qui n'était pas à 100% authentique et juste dans cette relation c'est quelqu'un qui portait un masque au départ il a voulu donner une image de lui qu'il n'est pas et en tout cas là aujourd'hui je peux vous dire c'est une personne qui a énormément regretté qui est dans une tristesse de l'âme parce qu'il sait que peut-être s'il était beaucoup plus tendre avec vous beaucoup plus gentil beaucoup plus compréhensif avec vous peut-être que vous seriez aujourd'hui encore dans sa vie mais lui il sait très très bien que ce que vous lui reprochez c'est la clarté en fait vous lui avez demandé à cet homme ou à cette personne d'être clair avec vous de vous dire de vous montrer sa vérité la clarté c'est aussi une carte de clairvoyance c'est-à-dire que vous vous n'y attendiez pas à avoir en face de vous quelqu'un qui est dans l'égo comme ça c'est-à-dire vous vous êtes posé la question de pourquoi cette personne me ment parce qu'à l'intérieur vous sentiez et vous aviez le ressenti comme quoi cette personne ressent des choses très fortes pour vous mais il continuait de nier il continuait d'être dans le déni donc c'est ce qui vous a un peu attristé c'est de voir que cette personne n'est pas authentique et n'est pas sincère donc en tout cas ce qu'on vous dit ici c'est que votre personne du coeur a énormément gagné en sagesse regardez la belle carte comment elle est magnifique c'est quelqu'un qui vous aime mais en même temps qui a envie de prendre soin de vous c'est quelqu'un qui a envie de faire les choses correctement cette fois-ci il n'a pas envie de se tromper encore une fois et c'est quelqu'un qui sait que ça sera bien sûr sa dernière chance il sait très très bien qu'il n'aura pas la chance de vous refaire mal c'est à dire que là vous vous êtes énormément renforcée spirituellement et cette personne le sait il sait que cette fois-ci ça sera la transition ça sera le voilà allez l'élément transitoire c'est s'il revient vous allez vous faire un avis définitif sur lui et vous n'allez plus jamais lui redonner la chance ou l'occasion de se louper c'est it's the time c'est ce qu'il sent c'est ce qu'il ressent énergétiquement c'est que vous êtes arrivé à bout de vos forces et de votre puissance de aller de comment dire ça d'acceptation et et voilà that's that's something you cannot handle anymore en tout cas c'est quelque chose que vous ne pouvez plus surmonter ou voilà si vous êtes au bout de vos forces dans cette relation on vous dit ici il y a un équilibre en tout cas l'énergie de la lumière est en train de vous aider ici dans cette relation avec cette personne à trouver un équilibre parce qu'à à la base ce n'est pas que cette personne a voulu vous abandonner mais cet abandon là a été le moteur de votre ascension spirituelle c'est comme si des deux côtés cette séparation a énormément joué sur le plan de l'enseignement spirituel et ça a été pour vous une phase importante et indispensable pour que vous puissiez tous les deux travailler sur votre qualité d'amour que ça soit de son côté ce qu'il a compris c'est que les choses si on les fait pas bien on n'est pas gagnant faut pas semer des patates et s'attendre à je ne sais quoi des brocolis c'est pas possible et vous de votre côté vous avez compris que par moments il va falloir abandonner votre dépendance affective et arrêter de vouloir vous lamenter et d'être tout simplement en alignement et en autosatisfaction pardon en autosatisfaction par rapport aux épreuves de votre vie c'est à dire peut-être qu'au départ vous étiez quelqu'un qui se lamente beaucoup et qui était tout le temps dans cette dépendance affective et qui n'avait pas complète conscience de tout l'amour que vous méritez et là grâce à ces grâce à ce vécu là vous êtes en train de plus accepter votre authenticité votre pouvoir intérieur voilà ce que je ressens ce qui va se passer sur les prochains cycles dans cette relation c'est que cette personne va trouver un moyen de vous approcher de façon flexible il va il va il va il va trouver un moyen très intelligent de vous de revenir dans votre vie mais actuellement je peux vous dire que cette personne est dans une confusion extrême et qu'il est carrément dans une nuit noire de l'âme suite à votre éloignement et c'est quelqu'un qui souffre beaucoup 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 de cette situation tout autant que vous parce que c'est quelqu'un qui malgré tout lui est vital il vous aime au plus haut point et c'est quelqu'un qui a des sentiments très très forts pour vous il a eu le temps d'observer la relation il a eu le temps de comprendre et c'est quelqu'un qui sait absolument ce qui se passe entre vous et lui et c'est quelqu'un qui sait que c'est quelque chose de mystique mais il ne l'a compris que loin de vous il ne l'a compris que lorsque vous êtes parti c'est pour ça que je vous dis que c'était très important que cette personne se retrouve face à lui-même pour faire le bilan voilà il a eu beaucoup beaucoup de messages sur le plan spirituel dans le rêve dans la cinquième dimension énormément et là il comprend que c'est quelque chose de sacré que c'est quelque chose de très fort ce qui se passe entre vous et lui voilà pour les personnes qui souhaitent un tirage personnalisé n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que vous allez trouver en bas de la vidéo et voilà voilà ce qu'on a à vous dire par rapport à cette relation spirituelle pour clôturer le tirage on vous dit jalousie et possessivité c'est quelqu'un qui devient de plus en plus jaloux il a très très peur qu'on lui prenne sa féminine il a envie de revenir parce qu'il a très très peur et on vous dit ici que c'est quelqu'un qui va prendre le pas il croit de plus en plus en son indépendance et en sa force antérieure et c'est quelqu'un qui va faire le pas vers vous il s'y prépare et c'est quelqu'un il vous dit qu'il vous aime au-delà des mots il vous aime énormément 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 voilà ce qu'il a à vous dire c'est la carte elle envoie cette énergie là voilà comme je vous ai dit pour ceux qui souhaitent un tirage personnalisé n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail en bas de la vidéo je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo